Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et fêtons donc aujourd'hui la célébration et la sauvegarde de la Création. Au cours du chant des Vèpres, le célébrant dit, juste avant d'entamer le Magnificat, « Seigneur, ne méprise pas l'œuvre de tes mains, ne dédaigne pas l'œuvre de tes mains. » Et même s'il a mille raisons de se détourner de ce que nous avons fait, de sa Création, nous savons que cette prière est exaucée puisqu'il habite la Création. Par contre, nous, ne dédaignons-nous pas trop souvent l'œuvre de ses mains. Nous saccageons et exploitons la nature, nous la polluons par notre culture productiviste et vorace. Oui, nous dédaignons ce qui est l'œuvre de ses mains. Et comme le dit Saint-Paul que nous venons d'entendre, la Création, livrée à la vanité de l'homme, gémit dans les douleurs de l'enfantement. Quelle parole d'une extraordinaire actualité, d'une terrible actualité. Examinons les deux termes, cependant, de cette puissante allégorie de l'enfantement. La douleur, et le gémissement d'une part, et l'enfantement de l'autre. La douleur, parce que, à cause de notre vanité, comme dit Saint-Paul, nous avons profané et réifié la nature, réduit la nature à un objet, à une marchandise, soumis cette nature, parce que nous avons perdu le sens de la sacralité du monde. C'est cela la racine profonde de la crise écologique. La crise écologique dont on parle dans les journaux n'est pas un événement extérieur fait de mécanismes matériels. La racine de la crise écologique est en nous, dans notre conscience, dans notre comportement, dans notre vision de la nature. Ayant quitté l'intime union à Dieu, ayant perdu le sens de la non-dualité et de la reliance avec tout, nous sommes tombés dans un dualisme mortifère, d'un côté Dieu et de l'autre la terre, d'un côté Dieu, de l'autre côté l'homme, d'un côté l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada